Comment vivre de sa passion ? Une question assez compliquée à laquelle je vais te donner une réponse dans cette vidéo. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo parce que tu ne sais pas trop quoi faire dans ta vie. Peut-être que tu es étudiant, tu ne sais pas trop quoi faire plus tard. Peut-être que tu as déjà fait un métier qui ne t'a pas plu du tout et tu souhaites te réorienter. En tout cas, ce n'est pas facile de trouver sa passion en tant que métier parce que ça nécessite plusieurs choses. Déjà, il faut qu'il y ait des débouchés, il faut qu'il y ait de la demande, que tu puisses facilement trouver un travail, sinon ça ne sert à rien. Souvent, il y a des gens qui se lancent dans un métier, je ne sais pas, je pense notamment à l'archéologie ou aux arts, à devenir acteur, je ne sais quoi. Bien sûr, c'est extrêmement élitiste ces milieux-là et c'est très compliqué de trouver un travail. Bon, et le premier truc, c'est qu'il faut qu'il y ait de la demande. Et le deuxième truc, c'est qu'il faut que ça te passionne. Si tu n'as pas envie de te lever le matin pour le faire, si tu es derrière un bureau à remplir des tableaux Excel toute la journée, c'est sûr que ça ne va pas te donner envie. Dans cette vidéo, je vais vraiment te donner un métier auquel tu n'as peut-être pas pensé et qui risque de te passionner. On va voir un peu si tu réponds à tous les critères, mais je t'invite vraiment à tester ce métier. Tu vas voir, tu peux le tester le lendemain en plus, tu n'as pas besoin d'attendre longtemps, de te former, d'apprendre des compétences pour commencer ce métier. Et tu verras, peut-être tu auras un déclic, peut-être que ça va te changer la vie. Je t'invite bien à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Laisse-moi un bon like si tu aimes le sujet de la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos que je poste toutes les semaines sur cette chaîne. Alors, ce métier, je ne vais pas passer par quatre chemins, c'est celui d'être professeur de français, d'accord, en ligne. Bon, ça te paraît peut-être un peu bizarre dit comme ça parce que tu n'as peut-être jamais enseigné ta langue maternelle. Peut-être que tu te dis, ouais, bon, je ne sais pas, professeur, peut-être que ça ne m'intéresse pas trop, j'en sais rien et tout. Bon, quels sont les critères ? Pourquoi je te dis que c'est un métier passion de faire ça ? En fait, il y a plusieurs raisons. Et peut-être que si tu rentres dans chacune des cases, c'est fait pour toi. La première des raisons, c'est que c'est un métier social. Comme je te l'ai dit, les métiers sont souvent chiants, c'est des métiers où tu es au bureau, tu dois remplir des tableaux Excel toute la journée. C'est fastidieux, en fait, c'est chiant, il n'y a pas d'interaction sociale. Nous, les êtres humains, on est des animaux sociaux, on a besoin d'interagir avec des gens. Et quand tu es professeur, tu es en relation avec des étudiants, d'accord ? Après, tu comprendras pourquoi je te parle d'en ligne et pas en présentiel. Les deux seront intéressants, mais tu comprendras, je t'expliquerai plus tard. Deuxième critère, peut-être que tu es créatif aujourd'hui. Tu as envie de faire, je te parlais tout à l'heure, des gens qui veulent devenir acteurs ou faire de la musique ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas beaucoup de débouchés. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés, il n'y a pas assez de demandes dans ces domaines-là. C'est trop élitiste, il faut des compétences techniques très poussées, il n'y en a que très peu qui réussissent. Quand tu es professeur, peu importe le domaine, les professeurs de français, non seulement tu enseignes la langue maternelle, donc tu parles français a priori, peut-être qu'il est français natif, donc tu n'as pas besoin d'apprendre la langue. Donc ça, c'est vraiment une barrière à l'entrée que tu as en moins et en plus, c'est créatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux faire des cours en enseignant avec des jeux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu aimes faire des jeux, peut-être que tu aimes les jeux de société, tu aimes les jeux vidéo, tu aimes les jeux, peu importe. Ça, tu vas pouvoir l'enseigner à tes élèves et il n'y a pas que les jeux, il y a plein de choses que tu peux créer et que tu peux directement enseigner par le biais de tes cours de français. Donc si tu es quelqu'un de créatif, c'est probablement fait pour toi. Troisième point, c'est un métier qui n'est pas chiant en fait, ce n'est pas un truc que tu vas faire pendant 20 ans et peut-être les premières années, ça va et au bout de 10 ans, tu en as ras-le-bol, c'est trop répétitif, c'est terrible quoi. Il y a plein de métiers comme ça, tu fais pendant 10, 15, 20 ans et tu en as ras-le-bol quoi. Tu as juste envie d'attendre la retraite et d'attendre la retraite et d'arrêter tout en fait. Ça, c'est horrible. Et en fait, prof de français en ligne, tu n'as pas ce problème parce qu'en fait, c'est un métier qui évolue constamment. Tu l'as vu restamment avec ChatGPT en fait. ChatGPT permet vraiment de faire des cours 2.0 et c'est loin d'être fini en fait. C'est un métier qui va constamment évoluer et dans le bon sens. Moi, je ne pense pas que ce soit un métier qui, contrairement à la traduction, ce genre de truc qui va se faire remplacer par l'IA, je pense qu'on va se servir de l'IA au service de l'enseignement. Mais je ne pense pas que les robots vont remplacer définitivement les humains. En tout cas, si ça se fait, ce ne sera pas du jour au lendemain, contrairement à certains autres métiers qui sont menacés comme la traduction. Donc si tu aimes les métiers qui évoluent et tu n'as pas envie de faire un truc qui te fait chier pendant 20 ans, c'est probablement un métier qui est fait pour toi. Quatrième point, tu aimes l'échange avec les gens, tu aimes la pédagogie. C'est un métier où tu vas enseigner des choses aux gens, tu vas transmettre des compétences. Donc toi, si tu aimes, tu as appris un truc. Si tu aimes dans ta vie, par exemple, quand tu apprends un truc et tu aimes le transmettre à des gens. Moi, je sais que j'ai toujours aimé ça. Depuis que je suis petit, dès que j'avais un truc que les gens ne savaient pas, j'avais envie de le partager aux gens. En général, c'est quand tu es assez généreux, quand tu n'es pas égoïste, tu as envie de partager aux gens. Quand tu as appris un truc, tu as envie de le partager, tu as cette générosité, tu t'éclateras en tant que prof. Peu importe le domaine. Mais comme je t'ai dit, prof de français, l'avantage, c'est que c'est ta langue maternelle. Tu n'as pas besoin d'apprendre, tu ne vas pas devenir prof de marketing ou des trucs compliqués. Non, prof de français, c'est ta langue maternelle. Donc, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Donc ça, c'est le quatrième point. Et si jusqu'à présent, tu te reconnais dans tous ces points-là, il y a probablement de chance qu'il faut que tu tentes ce métier. Cinquième point, c'est un truc incroyable qui existe et dont on a réalisé depuis assez peu de temps. Mais ça te permet de voyager partout dans le monde. Et là, on va avec le côté, je n'aime pas la routine. Le problème de travailler toujours dans le même environnement, au même bureau, avec les mêmes gens, etc. C'est chiant au bout d'un moment. Alors que là, grâce à ce métier de prof de français en ligne, tu pourras devenir un digital nomade. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire voyager partout dans le monde. Peut-être que demain, tu as envie d'être en Thaïlande, tu pourras travailler en Thaïlande. Demain, tu pourras aller, je ne sais pas, moi, en Océanie. Après, le lendemain, tu pourras aller en Amérique du Nord. Enfin, je ne sais pas. Si tu veux bouger, ce sera possible grâce à ce métier. Parce que tu peux enseigner à partir de ton ordinateur à des étrangers. Et ça, c'est vraiment super. Et en plus, si tu n'enseignes pas en ligne, même quand tu enseignes en présentiel, il y a plein d'offres d'emploi à l'étranger, notamment en Chine, etc. Bon. Donc, tu vois, en fait, que c'est un métier qui est loin d'être ennuyeux, qui est super passionnant. Et en plus, tu n'as pas cet inconvénient de te dire, je n'aurai pas de travail. Non. La demande, elle est supérieure à l'offre. Il y a plus d'élèves qui veulent apprendre le français que de profs pour l'enseigner. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que tu te lances dès maintenant. Si tu, dans tous ces points que je t'ai décrits, c'est-à-dire, je répète tous les points, c'est un métier social où tu aimes bien échanger avec les gens, un petit peu extraverti. C'est un métier un peu créatif où tu peux créer des jeux, des trucs comme ça. Un métier qui évolue, qui ne va pas t'emmerder dans 20 ans. Parce qu'avec le chat de GPT, l'IA et tout ce qui va arriver, ça risque d'être encore plus génial d'enseigner. On pourra faire des trucs incroyables. C'est un métier pédagogie où tu peux enseigner, échanger, etc. Et c'est un métier où tu peux voyager partout dans le monde comme un digital nomad. Je ne sais pas ce qu'il te faut de plus. C'est un métier qui est vraiment ultra passionnant, qui est vraiment génial. Et demain, tu peux te lancer. Tu n'as pas besoin de te faire chier, apprendre le marketing ou d'autres domaines. Et pour te lancer dès demain, en fait, et gagner tes premiers euros, j'ai créé une vidéo qui peut t'intéresser, qui s'appelle « Comment devenir un digital nomad en 7 jours ». En fait, c'est un guide complet qui va t'aider juste à trouver entre 6 et 14 élèves en moins d'une semaine. Et voilà, ça, c'est bien. Parce que demain, tu peux trouver tes élèves, commencer à enseigner, voir si ça te plaît ou pas. Tu auras des cours prêtes à l'emploi aussi. Si tu n'as pas envie de te faire chier pendant des heures à préparer des cours compliqués, moi, je t'enfile. Et voilà, tu as des cours qui sont parfaits. Et rien qu'avec ça, tu fais des cours et tu vas plaire à des élèves. Tu ne peux pas les fidéliser et gagner de l'argent. Dès demain, même si tu ne sais pas quoi faire dans ta vie, hop, demain, tu as tes élèves, tu prends les cours, hop, tu enseignes et tu gagnes de l'argent. Ce n'est pas beau tout ça ? Et enfin, dans cette vidéo dont je viens de te parler, je t'ai mis la petite fiche en haut dans l'écran et le lien dans la description, tu auras également une méthode pour devenir un vrai virtuose de l'enseignement en ligne. Et je te montre tout, je filme mon écran, vraiment tout de A à Z. Tu n'as rien à penser. Tout ça, c'est fait pour t'aider à te lancer à partir de zéro. Voilà, donc le métier passion, tu as compris de quoi il s'agissait. Je t'invite à tenter tout ça. Et si tu n'es pas encore sûr de ton choix, viens voir la vidéo qui s'appelle « Comment devenir digital nomade en 7 jours ». Justement, je t'explique en fait tout de A à Z. Et peut-être que tu seras convaincu, en ayant vu cette vidéo, et tu voudras te lancer de A à Z. Voilà, n'hésite pas. J'espère que cette vidéo se aura plu. Ne laissez pas à laisser un bon like, à t'abonner à la chaîne YouTube et à laisser un commentaire si tu as des questions par rapport à tout ce que j'ai dit. Quant à moi, je te donnerai de vous très très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye !